Salut, c'est Dorian, j'ai 20 ans, je m'apprête à faire le GR20 seul et sans entraînement. Je dis sans expérience parce que je n'ai jamais enchaîné 2 ou 3 jours de marche d'affilée. Donc là, c'est 16 jours. Et clairement, mon sport, c'est le volley et le badminton. Rien à voir avec de la randonnée. Je vous promets une chose, une seule, je vais tout donner. Je vous jure que je vais tout donner. Évidemment, ça va être dur. Évidemment, je vais galérer. Mais c'est surtout un truc mental de se dire, putain, je suis en train de galérer. J'ai envie d'arriver au bout, je n'abandonnerai pas. C'est surtout un truc de dépassement de soi, de réussite, de défi sportif. Et ça, j'adore ça, j'adore ça. Let's go. Une tente, un duvet, un oreiller, un matelas, un camelback de 1,5 litre. Pour les vêtements, deux shorts légers, deux t-shirts légers, un haut manche fône qui tient fône qui est super léger aussi. Une polaire au cas où il fait froid. Une casquette. Une serviette microfibre. T'inquiète, ça arrive. Du savon d'Alep. Du dentifrice. Une brosse à dents. Des cotons-tiges. Un tupperware. Une lampe frontale. Des mouchoirs. Des pansements pour les ampoules. Des pansements. Des pansements. Des lunettes de soleil. Des couverts. Une fourchette et un couteau suisse. Des tongs. Un tout petit peu de barres protéinées. Des bâtons. Un filtre à eau. Et des pinces. Des pinces à linge. Pour faire sécher les choses sur mon sac. Et le but du jeu, c'est de faire rentrer tout ça dans ce sac-là. J'ai oublié les chaussettes, les caleçons et la crème. La crème Noc pour les frottements. Bonjour, c'est le Dorian du après le GR20. Ne faites pas attention à ma voix. Je viens de me réveiller. C'est juste pour vous dire que le sac, c'est essentiel qu'il soit le plus léger possible. 12,3 kg. Je suis vraiment bien tombé avec l'eau remplie, tout ça. J'ai croisé des gens sur GR20 qui arrivaient à 20 kg, 15 kg. Déjà 15 kg, plein de gens disaient que c'était trop lourd. Dès la première étape, les gens avaient le sac beaucoup trop lourd. Ils jetaient plein de choses. J'ai vu des gens donner des affaires. J'ai vu des gens vendre des affaires. Parce qu'ils trouvaient leur sac trop lourd dès la première étape. Et ils savaient qu'ils n'allaient pas finir avec ce sac-là. Donc vraiment, si vous le faites, il y a un sac léger, le plus léger possible si vous le pouvez. J'ai pris un avion de Lyon jusqu'à Ajaccio. Je suis arrivé à 21h30. Le lendemain matin, j'ai pris un train jusqu'à Calvi au nord de la Corse qui a pris 4-5 heures. C'est long, mais c'est très beau. Vous verrez, je vais vous montrer. Une fois à Calvi, j'ai pris un taxi jusqu'à Calenzana. Là, ce n'est pas très long, mais ça coûte cher les taxis. Il y a des gens qui ont fait du stop, qui prennent le bus. J'ai pris un taxi parce qu'il y avait des gens qui m'ont regardé de loin et qui me disaient « Tu veux partager le taxi ? Tu fais le GR20 ? » Ils m'ont dit « Allez, viens, on partage ! » J'ai commencé le GR à 13h, ce qui fait qu'il faisait chaud. L'étape 1, elle monte comme ça tout le long et j'ai venu 4 fois. Allez, je vous montre le train ! Ok, on y est. Départ du GR20, 13h. Oh, c'est un mot de merde ! Je vous jure que c'est très très beau, c'est magnifique. Mais regardez-moi ça, tellement ça monte, il y a des chaînes. Regardez ! C'est scandaleux. Je vous jure, je n'en peux plus. J'ai envie d'abandonner et envie de vomir en même temps. C'est terrible. Du coup, hier, la première étape s'est bien passée. J'ai vomi 4 fois. En fait, hier, la première étape, ça ne fait que de monter. Là, c'est des trucs un peu plus techniques. C'est des rochers de partout. À chaque pas, tu peux te faire une entorde, donc il faut faire gaffe. Oh là là, il reste comme ça tout le long. Bordel. On marche, on marche. Mais regardez ce qu'il y a à droite quand on tourne la tête. N'est-ce pas magnifique ? Je suis un peu plusосто de Monsieurружik on Seite. ... ... ... ... nous sommes au refuge 3 tout se passe bien les jambes tiennent le ventre aussi les gens font énormément le voyage c'est impressionnant je viens de passer le repas du cou refuge et c'était excellent de parler avec des gens de tout de voyage de gr de tout 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 c'était trop bien donc je souhaite à tout le monde de faire le gr je souhaite à tout le monde de rencontrer des gens et de voyager c'est trop bien donc on se retrouve pour l'étape 4 qui reste d'être compliquée on verra ça alors dans ce refuge numéro 3 j'ai rencontré de belles personnes dont un gars qui s'appelle thibault thibault retenez bien je vais finir le gr avec lui donc au début rappelez vous quand j'ai dit que je faisais le gr 20 seul c'est un mensonge j'ai fini avec thibault et thibault à la fin du repas il m'a dit ok mec je fais le gr 20 avec mon cousin et il veut abandonner c'est pas comme il attendait c'est trop dur etc etc il veut abandonner du coup j'ai vu qu'on marchait à peu près la même vitesse est ce que tu veux finir le gr 20 avec moi je fais bah oui avec plaisir moi je suis tout seul et c'est cool c'est cool les connaissances c'est cool on est mi juin les gens se baignent on est en corse j'avais pas prévu qu'on marcherait sur de la neige du coup évidemment j'ai pas de crampons donc on s'en sort avec les pas c'est largement faisable mais encore une montée ça monte à monte à monte marie avec le sac bleu et mathieu juste au dessus des amours les signes là que vous voyez rouge et blanc c'est le symbole du gr 20 gr 20 c'est la corse ils sont partout sur le gr ils sont partout 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 impossible de se perdre vous voyez là les gens avec qui parles thibault et ben ils sont très gentils d'ailleurs mais c'était eux qui étaient tout derrière sur cette photo là les salauds et nous ont rattrapé enfin arrivé au refuge numéro 5 où c'est beau mais fatiguant ok donc cette nuit là on a dormi à tiguetou ensuite l'étape 5 c'était tiguetou siotulu aï mori ouais j'ai pris l'accent est ce que tu as un problème sauf qu'elle faisait que trois heures trente trois heures c'était trop court on allait arriver à 10 heures on elle s'ennuyer en plus l'étape 6 faisait plus de 20 km c'était beaucoup donc on a décidé d'aller directement au castel divergio et comme ça ça raccourcissait la route pour les jusqu'à manganu en gros on a sauté une étape mais pas trop donc là a priori c'est plus que des grandes plaines jusque dans le sud il y a juste demain les étapes 7 où ça risque d'être plus chaud mais ça se passe à la route donc c'est cool ça va être facile non c'est faux c'est pas facile c'est plus facile que le nord mais c'est quand même bien dur on a bien sué c'est encore moi du coup là on était à manganu on devait aller à petrapiana sauf que une fois arrivé là bas on s'est rendu compte qu'il nous restait énormément de temps et que en plus le refuge avait pas l'air ouf ouf du coup sur un coup de tête on s'est dit est ce qu'on n'aurait pas le temps d'aller directement à honda à la prochaine étape on a réfléchi deux secondes et on s'est dit bon allez d'accord mais faut se dépêcher parce que apparemment honda ils font des lasagnes végétariennes incroyables mon gars va pourquoi tu te rends pourquoi tu t'en tu tiens plus droit pourquoi je dois capter des gens dans la soirée écrit sur mon emploi du temps tu poses des questions dans les toilettes tu poses des questions devant moi comme les douaniers un salaire de 4 sur le poignet le respect se perd il a qu'est ce que c'est beau des fontaines de partout de la neige les lèvres ouah c'est terrible voilà il est réputé pour être le meilleur refuge de tout le gr honda j'y suis presque ils font des très très bonnes lasagnes végétariennes à ce qui paraît allez go go c'est pas fini on y est presque merci La journée là, je l'ai passée du coup avec Thibaut, mais aussi en grande partie avec Chloé et Geoffrey. C'est ces deux personnes-là. Oh là là, elles sont si gentilles ces personnes. C'est deux des plus belles rencontres que vraiment j'ai fait durant ce GR. C'est des personnes incroyables que j'ai adoré découvrir. Chloé, c'est une warrior. Elle avait un genou en vrac. Elle a continué le GR. Elle est trop forte. Et puis Geoffrey, c'est un génie, mais il fait du crossfit. Il est pompier de Paris. Très inspirant. Franchement, ces deux personnes-là, merci. On était à Vizavona. Vizavona, c'est un point important du GR parce que c'est la moitié. Il y a des gens à qui c'est le point d'arrivée et il y a des gens à qui c'est le point de départ pour aller à Conca. Et c'est important pour moi parce que depuis le début, je faisais un jour un refuge, un jour un refuge, un jour un refuge, etc. Et ça fait que tous les soirs, vu qu'on voit les mêmes personnes qui font un jour un refuge, on construit une équipe, on construit des bonnes relations. Et c'était trop bien tous les soirs de voir les mêmes personnes et de faire connaissance. Sauf que quand tu mets à tout doubler et que les autres ne doublent pas, tu perds de vue les autres. Donc là, je pense à Lou et ses parents qui sont arrêtés à Vizavona. Bisous. Je pense à Christelle et Greg que je n'ai plus vus. Je pense à Nadege et Fabrice. Je pense évidemment aux Belges que je n'ai plus trop vus à partir du milieu. Je pense à Bernard, Grégory, Geoffroy et Raphaël. C'est des génies. Ils ont marqué mon GR. Merci les gars, vous êtes trop forts. C'est-à-dire qu'à la fin, on est tous arrivés. Bravo à tout le monde. Ils sont arrivés un, deux, trois jours après. Et on s'est tous rassemblés. On s'est tous revus. Et c'était incroyable. Regardez ça. Et aussi, je pense à Justine, Amandine, Alexis. Je suis désolé si j'oublie tous les prénoms, mais là, ça commence à faire beaucoup. Sauf un. Retenez bien lui. Retenez bien lui. Il s'appelle Omar. Omar. Oh là 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 là. Omar, c'est celui du milieu. On l'a rencontré à Vidsavona. Il faisait que la partie sud. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce mec m'a marqué. Du coup, on a fini le GR ensemble, tous les trois, avec Thibaut, Omar et moi. Et c'était la fin d'équipe. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré ce GR. Je ne sais pas où. Omar, Thibaut et moi-même. On s'est allé comme une partie de Vidsavona. Nous ne nous sommes. Nous ne nous. Nous ne nous. On ne s'est pas arrêté à e-camp panel. On s'est arrêté justement pratiquement. On est en route pour l'étape 10, là on va doubler, donc ce soir on dort à l'étape 11 Demain on double pas, et après on double tout Après avoir traversé le nord, je trouve que c'est plus facile et moins fatigant C'est pour ça qu'on double plus d'étapes, donc ça va être sympa Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again Shaboom, and oh, boom, 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 boom Ding-dong, ding-dong, da-lang, da-lang, da-lang Oh, 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 bip, abo-ba-roba-dip, whoa Life could be a dream, if only all my precious plans would come true If you would let me spend my whole life loving you Life could be a dream, sweetheart Life could be a dream, isn't it?' Zip-off' Zip-off' C'est parti. 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 C'est parti.